Et dans le ciné de la semaine, aujourd'hui on ne part pas à la rencontre d'une salle vendéenne ou d'un film qui sort prochainement. Nous allons à la rencontre de William Chevillon, chercheur en histoire de l'art. Il a récemment écrit un livre sur l'histoire du cinéma, le Concorde de la Roche-sur-Yon. Pas le Concorde actuel, mais l'ancienne salle. Un livre qui mélange à la fois histoire et poésie. Voici la première partie de notre entretien avec lui. Le cinéma à la Roche-sur-Yon, c'est un sujet qui me passionne depuis pas mal de temps maintenant. C'est un sujet sur lequel j'ai pas mal été amené à travailler. Et à l'occasion de la fermeture du Concorde, sur son ancien site, j'ai été sollicité par les équipes du cinéma pour proposer une conférence retraçant un petit peu l'histoire du lieu. C'est de là qu'est né ce texte que je publie sous la forme d'un petit livret. Dès 1913, le cinéma permanent est en place à la Roche-sur-Yon. Dans un premier temps, rue Joffre, rue de Bordeaux. Et puis très vite, quelques mois après, donc toujours en 1913, rue Gouvion. Et c'est cette histoire de 110 ans de cinéma au même endroit que j'ai eu envie de raconter, puisque c'est un fait tout à fait exceptionnel. Il y a des cinémas qui ont 110 ans, qui ont un grand âge, mais 110 ans dans un seul endroit, c'est assez exceptionnel. Alors c'est vrai qu'une histoire de cinéma, c'est tout le temps une histoire avec des hauts et des bas. L'incendie en fait partie en 2004, un petit incendie, mais qui finalement s'est greffé à une période où il y avait un changement dans la gestion du cinéma. Donc finalement, cet incendie a permis aussi un nouveau départ pour le Concorde tel qu'on le connaît encore aujourd'hui. Donc voilà, c'est une histoire avec des hauts, des bas, des allers-retours parfois dans l'histoire. Et c'est ça qui est assez intéressant dans un lieu comme un cinéma, c'est que c'est avant tout de la matière vivante. Alors moi, j'ai eu envie de proposer un texte un peu historique et poétique. Donc ce n'est pas seulement un texte historique. Et ce qui est assez significatif, c'est qu'à ce moment-là, dans ma démarche, je suis allé chercher des témoignages de personnes qui ont pu aller au cinéma dans les temps passés. Je pense par exemple à Raymond Queneau, l'écrivain Raymond Queneau, qui a été en présence militaire à la Roche-sur-Yon en 1940. Raymond Queneau est allé voir un ou plusieurs films au cinéma de la rue Gouvillon. Ça fait partie des petites histoires, des petites anecdotes qu'on peut relever. Je pense également, finalement, aussi à mes rencontres avec les architectes à l'origine du Concorde tel qu'il était depuis les années 1970. Et là, ce sont des informations tout à fait intéressantes qui permettent vraiment de lever un voile sur un pan qui a été complètement oublié de l'histoire architecturale de la Roche-sur-Yon. Et nous continuerons d'échanger avec William Chevillon la semaine prochaine pour parler à nouveau de l'histoire du cinéma à la Roche-sur-Yon, l'histoire du Concorde installé rue Gouvillon. Dont mon ciné nous emmène cette semaine dans les coulisses du cinéma le Concorde, de l'ancien Concorde, celui de la rue Gouvillon à la Roche-sur-Yon. Notre guide, vous entendrez l'historien William Chevillon qui a publié un livret pour retracer l'histoire de ce site. Et ce livret, 110 ans de cinéma rue Gouvillon de William Chevillon, il est disponible notamment à la librairie Agora de la Roche-sur-Yon ou directement auprès de l'auteur. Alors c'est vrai que c'est un bâtiment qui est intéressant parce que c'est l'un des seuls dans la ville, dans les constructions d'après-guerre, qui a été construit avec une architecture contemporaine, mais en même temps en respectant la trame voulue par les ingénieurs du XIXe siècle. Donc ça c'est un tour de force assez remarquable. Et c'est un lieu qui devrait, c'est pas à moi de le dire ou de le décider, mais qui devrait poursuivre une activité culturelle. En tout cas aujourd'hui, la vie générale, la façade est préservée, donc le lieu sera maintenu au moins dans son identité architecturale pour un usage tout à fait culturel. C'est un sujet un petit peu délicat puisqu'il y a à la fois des archives publiques, du temps où le cinéma a été public et est toujours public, et des archives privées. Et donc dans ce cas de figure, il faut arriver à recouper tout ça. Et puis parfois, quand il manque une information, puisque les archives privées ne sont pas nécessairement accessibles, quand il manque une information, c'est arriver à trouver des témoins, parvenir à chercher dans la presse, trouver la petite information qui va permettre de tirer toute la pelote avec le reste des éléments. Donc c'est un travail qui a été assez long, assez fastidieux, mais c'est un travail au long cours. C'est-à-dire que je n'ai pas travaillé que pour ce projet. Voilà, c'est aussi la continuation de recherche que je mène depuis plusieurs années maintenant. Ce qui est assez significatif, c'est que le cinéma est dans un premier temps un cinéma itinérant dans les années 1890. Donc quand il y a une foire d'importance, quand il y a certains événements, le cinéma est présent sous chapiteau, dans des salles provisoires, etc. Donc ce n'est pas une découverte du cinéma en 1913, mais par contre il y a un accès beaucoup plus facilité. Et donc en 1913, il y a deux cinémas. Un cinéma rue de Bordeaux, qui va être un cinéma plutôt privé, plutôt un cinéma de loisirs. Et un autre cinéma tout autant de loisirs, mais paroissial rue Gouvion. Et c'est ce cinéma-là qui deviendra le Concorde un petit peu plus tard. Et c'est vrai qu'un cinéma paroissial, on en a eu dans beaucoup de communes. Aujourd'hui, un certain nombre de cinémas partout en Vendée, que ce soit à Saint-Hermine, à La Ferrière, etc. sont un peu la résultante de ces vieux cinémas paroissiaux. Et donc d'une certaine façon, c'est aussi une inscription au long cours dans le territoire à partir du début du XXe siècle. C'est avant tout une histoire du cinéma dans la ville, mais aussi le cinéma dans la vie. Donc ce n'est pas seulement de l'histoire avec des dates et des événements très précis, c'est aussi parfois une part un peu plus subjective et affective. Merci d'avoir regardé cette vidéo !